bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va traiter des UFrames et tout particulièrement du point suivant comment transférer un programme que l'on a fait dans un UFrame sur un deuxième UFrame lorsqu'on a utilisé des positions de type classique puisque effectivement dans un précédent tutoriel on avait abordé ce point avec des positions registre dans ce cas là c'est extrêmement simple il suffisait dans notre programme de changer le UFrame utilisé et c'était fini alors cette fois ci nous avons donc un programme qui s'appelle Square1 qui va permettre de faire ici un carré tout simplement et il va donc faire ce carré sur le UFrame numéro 1 donc au niveau des UFrames on a le UFrame 1 qui est positionné au niveau de la table horizontale et on a un UFrame numéro 2 qui est positionné de façon inclinée au niveau de justement de la table inclinée donc le but de ce tutoriel va être de basculer le programme Square1 sur la table numéro 2 pour transférer ce programme du UFrame 1 au UFrame 2 on va utiliser Menu Utilities et Frame Offset donc ici on a le nom du programme original on va sélectionner l'ensemble du programme on va nommer le nouveau programme Square2 donc ensuite on va passer aux dernières options l'ancien numéro de UFrame c'était le UFrame 1 et le nouveau numéro de UFrame c'est le UFrame 2 alors on ne va pas convertir les positions data puisque sinon il va réaliser exactement le même programme mais en en ayant changé les coordonnées des points pour refaire les mêmes positions par rapport cette fois au nouveau repère donc ensuite il nous suffit d'exécuter la transformation voilà donc pour l'instant que vous avez ça vous avez ici le programme Square2 qui a été créé et il vous reste encore une petite option à changer effectivement au niveau du UFrame vous allez devoir mettre le UFrame 2 puisque ça il ne peut pas le faire automatiquement maintenant que tout le reste est changé vous allez voir que si on relance le programme Square2 il va comme il peut déjà vous le montrer sur le côté faire le même programme au niveau du deuxième UFrame donc voilà c'est comme ça que l'on fait pour réutiliser un programme dans un nouveau UFrame en ayant utilisé des positions et non pas des positions registres merci 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 merci